On parle maintenant de publicité alimentaire destinée aux enfants. L'organisme Cœur et AVC demande au gouvernement fédéral de légiférer davantage, chose qui est promise d'ailleurs depuis un moment déjà. Les explications là-dessus de Valérie Chouinard. Ça fait depuis 2015 que le gouvernement Trudeau parle de son intention de légiférer à ce qui a trait aux publicités alimentaires où on cible les enfants. Mais voilà près de 10 ans qui se sont écoulés et l'organisme Cœur et AVC s'impatientent, demandent des actions concrètes et ce pour très bientôt. Ce qu'on veut concrètement, c'est interdire absolument tout type de publicité sur les aliments et les boissons qui sont élevés en sel, en sucre et en gras saturé qui s'adressent aux enfants de moins de 13 ans. C'est important de savoir qu'ici au Québec, on a une loi qui interdit la publicité où on cible les enfants, mais rien à ce qui a trait aux emballages. Je pense par exemple à une boîte de céréales sucrée avec un personnage bien connu de votre enfant qui est situé à la hauteur de ses yeux à l'épicerie. Eh bien, ce genre de marketing-là, on veut que ce soit interdit, mais on veut aller encore plus loin. On pense aux applications, aux émissions, aux jeux vidéo, bref, où les jeunes se trouvent et où ils sont bombardés de publicité. La publicité alimentaire a un rôle à jouer dans la quantité et le choix des aliments des enfants et ça nie à leur santé. Les aliments ultra-transformés, ça peut amener un risque, une augmentation du risque futur de maladies cardiovasculaires, d'AVC, de cancer, de caries dentaires, de mortalité. C'est sûr que ça influence beaucoup les enfants, mais aussi, nous autres, les parents, ça n'est pas tout le temps vouloir acheter ce qu'il passe au magasin. Beaucoup, les jeunes, sont influencés à les publicités comme les primes et les boissons énergisantes. Ça arrive que ça, sur l'Internet, des fois, puis ils voient des publicités, ils vont avoir tendance à voir ça à l'épicerie, puis ils vont vouloir... Ils veulent davantage ce produit-là. Oui, c'est ça, oui. Ça vous dérange? Bien, c'est sûr que c'est aux parents à mettre le contrôle là-dessus. Il y a des façons de limiter, mais il faut que les parents prennent l'initiative de le faire. Chez les enfants de 9 à 13 ans, les aliments ultra-transformés représentent 60 % de leur valeur calorique. Alors voilà, on verra si cette demande de l'organisme sera, oui ou non, entendue du gouvernement Trudeau et si c'est le cas, si des actions concrètes seront entreprises avant la prochaine élection fédérale. Valérie Chouinard, TVA Nouvelles, à Québec.